... Mardi 6 juillet 2021, le 74e Festival de Cannes a ouvert ses portes. Et de quelle manière ? C'est déjà un arrêt aux pages de stars qui a illuminé la montée de marche. Marion Cotillard et Adam Driver pour le nouveau film de Léos Carax, Carla Bruni sublime dans une robe Céline accessoirisée de bijoux chopard, Leila Bechti, et bien sûr le jury qui décernera la palme d'or, présidée cette année par le réalisateur Spike Lee. Mais avant de décerner la récompense tant désirée, Cannes a décidé hier de consacrer une actrice qu'elle avait boudée jusque-là. En effet, même si elle a joué pour Fincher, Chabrol ou encore Martin Scorsese, souvent présents sur la croisette, Jeudi Foster n'a jamais reçu de prix. A l'affiche de désignée coupable, bientôt en salle, celle qui fut révélée adolescente dans Taxi Driver, s'est vue remettre une palme d'or d'honneur des mains de Pedro Almodovar, deux fois oscarisée, pour le silence des agneaux et les accusés, voilà la comédienne récompensée à nouveau. Un moment partagé aux côtés de sa femme Alexandra Edison, Jeudi Foster et sa femme Alexandra Edison illuminent le tapis rouge in effet, l'interprète mythique de Clarice Starling avait fait le choix de venir sur la côte d'Azur avec sa compagne. Les deux femmes se sont mariées en 2014, et filent depuis le parfait amour. Jeudi Foster et Alexandra Edison sont apparus sur le tapis rouge lors de la montée des marches du film de l'Eoscar Aksanet, dans lequel on retrouve Marion Cotillard aux côtés d'Adam Driver, s'il a diplômé en littérature anglaise de Yale a fait le choix d'une robe au ton clair, sa femme Alexandra avait opté pour une tenue plus sombre qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette élancée. Le couple a ensuite fait la connaissance de Roselyne Bachelot et a été accueillie par Pierre Lescure, directeur du festival de Cannes. Les deux femmes se sont ensuite échangées quelques doux baisées dans le public du palais des festivals, de très belles images de bonheur à découvrir ici même point à voir aussi, Chloé Joannet se dévoile sur tapis rouge de Cannes à lire aussi à blog test, why ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !